bon matin calimera bonjour bonjour ça fait une heure que je suis ici déjà et je me suis dites qu'il fallait que je vous parle ça fait une heure on est samedi matin je suis là avec j'ai pas pris mon matelas mais de yoga mais je suis là je fais je me fais du bien au cerveau et je mets en place des choses dans ma tête j'essaie d'avoir plus de vision plus de clarté puis j'avais envie de vous dire aujourd'hui foutez vous la paix foutez vous la paix foutons nous la paix ça veut dire quoi ça veut dire stop arrêtons arrêtons de vouloir tout gérer tout tout maîtriser tout tout décider tout tout le temps tout le temps tout le temps il faut que ça s'arrête je suis comme vous hein je vis là une vie de nomade extraordinaire j'ai plus de peur pour voyager je me sens bien je me sens libre je me sens en sécurité je suis pleinement pleinement contente heureuse de ce que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs années et j'emmène des femmes essentiellement à oser davantage leur vie à faire ce qu'elles ont envie de faire à se reconnecter à ce qu'elles ont besoin puis souvent le problème il est tellement pas où on pense qu'il est je j'ai encore des des discussions avec certaines clientes où on parle on part du point de départ d'une d'une peur d'une peur d'une tachycardie d'un malaise d'un pas bien d'un symptôme en prenant l'avion en prenant le train en prenant le bateau en prenant sa voiture ou prenant une émotion un symptôme qui fait que on comprend pas pourquoi ça marche pas puis pourquoi toute ma vie va bien sauf ça c'est faux c'est archi faux bullshit j'en ai marre ce matin je sais pas il ya des neurones qui sont pas connectés encore non mais on se met tellement de pression veut tellement tout régler tout savoir tout comprendre qu'on est incapable mais vraiment je dis on incapable de juste être au lieu de faire de juste être et ça s'apprend moi j'apprends encore 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 tous les jours tous les jours j'apprends 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 je veux faire ça il faut que je vacille je veux mais je veux organiser un atelier en france cet été un autre en suisse je veux réserver la suite pour mon hiver je j'ai envie de créer d'autres voyages j'ai envie de d'écrire un livre de nouveau j'ai envie de faire une formation j'ai envie mais tu sais quoi au bout d'un moment stop c'est top mais stop donc de prendre le temps de se déposer c'est un truc que jamais je savais faire que je fais de plus en plus puis que je dois encore batailler pour le faire là ce matin il est 10 heures maintenant mais je suis arrivé ici c'était 9 heures même pas il n'y avait personne il n'y a toujours personne en même temps vu qu'on est hors saison il fait encore un petit petit vent là le matin je suis bien mais j'ai décidé de m'arrêter puis de mettre sur off mon cerveau et je vous conseille vraiment de pratiquer ça le plus possible voilà cette page il y a plus de 2000 personnes je ne sais pas comment ça fonctionne facebook si tu peux m'envoyer plus de monde en tout cas ce que j'aurais envie de vous dire c'est de partager partager ce contenu parce que ce contenu de page c'est pas forcément pour les gens agoraphobes ok puis il y a des gens qui se sont abonnés il y a de ça 5 ans qui sont plus là et en fait je vais bientôt faire un tri parce que ça sert à rien et les algorithmes sont pas bons dans le sens où il faut vraiment partager le plus possible je partage maintenant du contenu sur ma page passion voyageuse parce passion voyageuse c'est moi avant tout je suis une agent de voyage certes j'ai de l'expérience mais c'est ma vie passion voyageuse c'est moi c'est je voyage j'ai passé de l'agoraphobie à une nomade voyageuse mais il n'y a pas que ça il y a tout le chemin que j'ai fait donc il y a des destinations et peut-être que je vais switcher bientôt cette page et qu'il y aura plus sévérine chéri pro ça c'est possible je sais pas encore comment ça va se passer mais moi mon but aujourd'hui c'est d'atteindre les femmes essentiellement parce que les hommes je sais pas je connais pas je sais pas où vous en êtes dans votre tête vos projets puis il y a une énergie très masculine au fait qui qui peut exister où je serais pas capable au fait de vous transmettre avec mes tripes au fait donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que souvent les gens les femmes qui me contactent sont des femmes qui qui sont pas au milieu de vie mais je veux dire qui ont qui ont déjà des enfants qui ont déjà une situation qui ont qu'ils sont mariés qui sont divorcés etc et qui tout d'un coup se rendent compte que leur vie n'a plus tellement de sens que leur vie tout d'un coup fait que ben elles sont dans un truc qu'elles ont plus envie elles se retrouvent avec des crises d'angoisse des crises de panique elles sont pas bien elles manquent de confiance en elle elles doutent d'elle certaines sont encore coincées dans des des relations toxiques aussi ça arrive et puis au final il y a des gens qui me disent ah mais tout va bien sauf je suis pas capable de prendre ma voiture et mon autoroute ah bon mais c'est pas l'autoroute la route le problème c'est il y a autre chose sinon tu dirais pas que tout va bien dans ta vie c'est qu'il y a quelque chose d'autre il y a quelque chose d'autre t'as peur de quoi ? t'es pas libre tu penses, t'as des pensées qui font que ben tu penses que que quoi ? toute ma vie va bien non toute ta vie actuelle dans ta zone de confort va bien peut-être ouais mais tu fais peut-être pas partie de ces gens qui ont envie de plus parce que les gens qui ont envie de plus, les gens qui ont envie de se barrer les gens qui ont envie de créer un nouveau business en ligne les gens qui ont envie de vivre une vie nomade, digitale les gens qui ont envie de quitter leur patron de retourner aux études, de faire des choses qui ont du sens pour eux ben peut-être que en fait ils se sentent coincés parce que ils sont même pas capables d'envisager d'être seuls tu comprends ? il y a quelque chose qui se passe au niveau, c'est un autre étage au fait donc l'autre jour j'étais en coaching avec une personne et là c'est drôle parce qu'on a passé une heure et demie ensemble et on part d'un problème, d'un symptôme, d'un truc physique ok ? d'un truc qu'on comprend pas à une heure et demie plus tard de dire mais en fait c'est pas ça le problème c'est autre chose puis là maintenant j'ai compris puis je vais mettre en place voilà donc vous savez quoi ? lâchons-nous la grappe moi j'aime bien dire ça j'aime bien dire ça parce qu'au bout d'un moment en fait c'est fatiguant j'ai envie de vous dire si vous avez besoin d'un coup de pouce si vous avez besoin de voir clair en fait ça je suis super calée pour vraiment vous remettre en route ok ? mais ce que vous pouvez faire vous déjà c'est vraiment de prendre le temps de ralentir prendre le temps de poser les trucs d'être plus dans l'émotionnel d'être plus dans le stress dans l'urgence dans le machin c'est de vous arrêter carrément vous arrêtez 5 minutes fermez les yeux fermez la porte de votre fenêtre de votre cuisine de votre chambre de votre chambre à coucher 5 minutes et vous vous reposez vous êtes dans l'instant et vous êtes juste là dans la gratitude de dire ok, merci je suis toujours là tout va bien ok ? tout va très bien quand on pratique ça au quotidien on arrête d'être dans le mental j'ai tellement de gens qui sont négatifs qui m'écrivent des fois franchement c'est ras-le-bol franchement c'est fatigant apprends à être positive apprends à avoir la vie un peu d'une manière meilleure parce que ça ne va pas t'aider ça ne va pas t'aider à aller bien ça ne va pas t'aider à créer ce que tu as envie de créer ça ne va pas t'aider mais c'est comme si genre de nouveau en mode j'ai aucun pouvoir sur ce qui m'arrive c'est la vie qui me tombe dessus c'est les problèmes qui me tombent dessus c'est plus facile à dire qu'à faire c'est facile de prendre cette position-là puis de dire ben oui de toute façon être bien être bien tu vois le truc là oh là 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 c'est fatigant donc si tu veux te débarrasser de ça parce que tu te reconnais là-dedans puis tu te dis au bout d'un moment ça suffit j'en ai marre d'être comme ça comme ce qui m'est arrivé en fait te regarder le matin dans le miroir puis te dire mais ma peau fille là ça ne va pas ce que tu es en train de faire ça ne va vraiment pas tu mérites beaucoup mieux tu mérites d'être apaisé d'être en forme d'avoir ce que tu as envie d'avoir donne-toi cette chance fucking donne-toi cette chance de bouger de faire d'être voilà arrête avec tes histoires que tu te racontes depuis je fais combien de temps et bouge tes fesses bouge bon sang il n'y a que ça qui marche alors aujourd'hui je commence mon live en disant foutez-vous la paix dans le sens dans votre tête ok arrêtez de vouloir tout maîtriser prenez du temps pour vous pour vous reposer le cerveau puis en même temps faites des listes passez à l'action si vous avez besoin de quelqu'un qui vous booste qui trouve des trucs que vous ne voyez pas encore pour vous mettre dans un état optimal d'énergie de création c'est ça que moi ça m'intéresse ok puis si vous êtes plombé si vous n'êtes pas bien si vous êtes négatif si vous êtes en dépression si vous êtes il y a plein de choses difficiles dans votre vie puis que vous n'arrivez même pas à gérer vos journées faites une thérapie faites une thérapie allez voir des professionnels bah oui ok moi je ne fais pas de miracle en fait puis je 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 n'apprends pas la théorie aux gens non plus je donne beaucoup d'informations mais quand je fais du coaching c'est des résultats ça veut dire tu veux quoi tu veux changer tu veux passer de quoi à quoi en fait puis c'est quoi aujourd'hui qui t'empêche de le faire ok là c'est concret puis là ensuite c'est ok on va travailler les choses mais si tu n'as pas une vision globale de ce que tu veux obtenir puis que tu veux juste aller mieux tu veux être la même mais sans angoisse mais ça ne veut rien dire en fait parce que des angoisses on en a tous et j'en ai j'en ai tout enfin pas tout le temps mais j'en ai régulièrement c'est des mini-angoisse c'est des trucs où tout d'un coup ah je me dis merde j'ai oublié ça ah mince et puis si peut-être que et puis si je pense à ça en fait c'est vrai que oh là là ben oui c'est pas le but de ne pas avoir peur de ne pas avoir d'angoisse dans la vie c'est juste de faire de ta journée une bonne journée que tu sois fière de toi quand tu te couches que tu sois épanouie dans tes relations au travail avec tes enfants que tu te sentes bien que tu ailles ta place en tant que femme en tant que mère ok c'est ça quand tu gères cet état là puis que tu fais au mieux puis que tu commences à comprendre certaines choses et bien qu'est-ce qui se passe tes angoisses tes peurs tes doutes t'es pas bien tes symptômes tes machins disparaissent oui 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 donc c'est des décisions à prendre aujourd'hui côté motivation et j'ai envie de dire mindset parce que c'est que ça en fait c'est vraiment de se bouger c'est vraiment de se bouger quand j'entends me dire oui mais non il n'y a pas de mais je ne suis pas la bonne personne si tu me dis oui mais je ne suis pas la bonne personne j'entends ce que tu me dis j'ai passé par là je sais ce que c'est mais au final du final 15 ans plus tard même plus je te dis honnêtement c'est toute l'histoire que tu te racontes qui ne marche plus c'est ton fonctionnement qui ne marche plus c'est ce que tu penses que tu fais qui ne marche plus c'est ce que tu as besoin ça veut dire que tu es passé un palier plus loin tu as besoin de plus puis tu ne vois pas puis tu ne veux pas y aller ou tu trouves toutes les excuses du monde au fait mais c'est ok on est des humains moi j'ai juste envie de te dire fous-toi la paix juste une journée quelques heures pour arrêter tout le temps de trouver d'essayer de comprendre de trouver des réponses et puis de sur-réagir à ce qui t'arrive parce que ton corps au bout d'un moment il ne peut pas se calmer ce n'est pas possible si tu es constamment en mode que tu l'utilises à fond tu comprends tu vois ce que je veux dire donc c'est important aujourd'hui j'ai envie de dire de prendre une feuille de papier puis de noter ce que tu veux et puis de plonger dans le monde du développement personnel et moi je t'attends avec grand plaisir j'ai trois solutions trois forfaits de coaching ça ne va pas durer longtemps parce que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps mais je fais des formules test en ce moment donc trois formules de coaching regarde sur l'accompagnement privé sur mon site c'est vraiment important que tu comprennes si je suis la bonne personne pour t'aider et si je suis la bonne personne pour t'aider des résultats tu vas en avoir très rapidement donc tout dépend de ce que tu veux tout dépend de ce que tu as besoin et n'oublie pas que tout part de toi donc si tu te sens seul fragile déprimé je ne sais pas quoi c'est à toi de remplir ces manques personne d'autre va pouvoir te les combler te les remplir moi je suis là pour t'aider à voir plus clair à mettre de la lumière sur ce que tu as envie de faire sur ce que tu as envie de créer où est-ce que tu as envie d'aller je suis là pour te donner des outils justement des pistes de réflexion là je suis en train de faire du tri ça fait cinq ans que je travaille quand même là-dedans mis à part mes propres choses personnelles mais je veux dire ça fait cinq ans que j'aide les gens puis je me rends compte que j'ai tellement d'outils tellement d'infos que je n'ai pas encore partagé ok puis moi je continue de me former tous les jours j'écoute des podcasts du développement personnel c'est anglophone en général mais je suis tout le temps dedans parce que j'aime ça parce que je sais que c'est ça qui me fait du bien parce que je sais que je grandis que je vois les choses différemment que j'avance sans être parfaite j'avance j'avance et à chaque fois que j'ai un étage de plus à passer et bien j'ai besoin de nouveau de m'entourer de gens qui ont déjà ce que je veux pour continuer à croire que c'est possible pour continuer à monter pour continuer à augmenter comprenez c'est ça au fait donc dans ta vie je suis sûre qu'il y a autre chose que juste tes enfants et ton boulot qui sont importants puis si c'est pas le cas tes enfants c'est déjà pas mal mais imagine-toi quand ils seront à leur majorité qu'est-ce que tu vas faire quand ils seront partis qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que t'as envie de faire dans ta vie bon voilà il est samedi je vais aller prendre un bon café ici c'est des cafés grecs costaud et puis je vais aller travailler parce que c'est pas tout vous croyez quoi je travaille on dit ça se voit pas là regardez-moi ça comme c'est beau la graisse c'est cool je dors tellement bien je me repose tellement c'est merveilleux je vais marcher et puis le matin je viens là parce que moi j'ai besoin de soleil j'ai besoin j'ai besoin de plage j'ai besoin de sentir le sable j'ai besoin de m'étirer j'ai besoin de faire des exercices pour reprendre mon mon contrôle de moi et c'est qu'en travaillant c'est qu'en faisant des exercices et c'est qu'en étant pleinement connecté qu'on y arrive donc c'est génial je vous encourage à trouver votre kiff dans votre vie je vous encourage à juste décider ce qui est important pour vous puis de le faire maintenant pour ne pas avoir de regrets et je vous donne rendez-vous surtout début juin ça y est le programme est relancé donc relancé j'ouvre de nouveau les portes du 1er au 30 juin en groupe c'est un spécial agoraphobie spécial anxiété et angoisse mais attention c'est pas un groupe où on va se plaindre et puis qu'on va parler que de symptômes loin de là ça part de ça mais je vous emmène très loin je vous emmène très loin parce que c'est ce que vous avez besoin pour comprendre puis pour arrêter d'être victime de ce qui vous arrive voilà il y a encore beaucoup trop de gens qui sont victimes comme moi je l'ai été pendant plus de 10 ans 1er au 30 juin ensemble 4 semaines vous avez toutes les informations vous n'avez qu'à m'écrire notez-moi dans des commentaires partagez ce live parce que il y a plein de gens qui ne vont pas bien votre voisin votre cousine votre collègue il y a plein de gens qui ne vont pas bien qui manquent de confiance en eux qui doutent qui ne sont pas bien qui ne savent pas où est-ce qu'il faut aller qui ont envie de casser une relation mais elles n'osent pas elles ne se sentent pas bien il y a plein de situations de vie aujourd'hui franchement ben oui c'est normal j'ai envie de dire qu'on vit des choses pas simples donc entourez-vous restez pas seul entourez-vous de gens qui vont vous tirer vers le haut qui vont vous donner des conseils qui vont vous suivre vous tenir la main pour avancer jusqu'au prochain port j'ai envie de dire vraiment pour que vous puissiez arrêtez d'aller dans tous les sens et de rien faire concrètement parce que concrètement revenir enfin avancer c'est cool mais le but c'est d'aller toujours plus loin toujours plus loin toujours plus loin pas de stagner et puis de dire peut-être que dans six mois ça ira mieux ou j'attends que ça aille mieux non 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 c'est maintenant la vie c'est maintenant les amis donc je vous souhaite une bonne journée un bon week-end depuis ici la Grèce partagez cette vidéo faites-moi plaisir partagez ça veut pas dire que que vous avez un problème ça veut juste dire que vous êtes là en train d'essayer de comprendre et de trouver des solutions pour vous donc moi je serai j'espère cette fois je serai en France du côté de Marseille au mois de juillet ou au mois d'août et puis je serai en Suisse aussi peut-être dans les montagnes j'espère organiser quelque chose amis suisses ou personnes en Suisse plutôt personnes en France faites-moi signe si vous connaissez des endroits pour faire des ateliers que ce soit des salles de yoga des amis qui ont quelque chose à louer en Suisse c'est ok mais peut-être pas à la montagne mais en tout cas faites-moi signe si vous avez des envies parce que les ateliers Emotion c'est ça c'est un peu de théorie beaucoup de pratique on se met en mouvement on décide on passe à l'action et on change sa vie si ça vous dit c'est comme ça que ça va se passer je vous souhaite une bonne journée amusez-vous bien et puis surtout lâchez-vous la grappe le temps d'une journée ou le temps d'une petite heure salut ciao ciao